Allez à présent l'autre actualité chaude du week-end dans la métropole lilloise, c'est donc cette manifestation de la maison flamande qui avait lieu samedi après-midi dans le centre de l'île et qui s'est déroulée dans le calme. Plus de 500 militants de ce groupe apparenté extrême droite ont défilé dans les rues de Fives jusqu'au centre de ville. Des consignes avaient été données par les organisateurs de la manifestation pour éviter le moindre écart et quand quelques slogans ont un peu dérapé, les leaders n'ont pas manqué de calmer le jeu. Certaines banderoles ont tout de même clairement affiché la couleur mais officiellement ces manifestants ont défilé pour la sauvegarde des emplois en France et la lutte contre le système financier mondial. Dans le quartier de Fives, presque tous les commerces avaient baissé leur rideau au passage du cortège mais au final tout s'est donc bien passé. Les autorités craignaient surtout la rencontre avec les militants d'extrême-grosse qui eux ont organisé une contre-manifestation au départ de Oisem mais finalement les deux itinéraires ne se sont pas croisés. Écoutez les réactions de ces quelques habitants de Fives rencontrés par notre reporter Tanguy Lécluse. Des habitants de Fives pas très heureux pour la plupart d'être confrontés à cette manifestation. Il y a une forte population de musulmans mais malheureusement quand on voit des gens comme ça, on est très très remontés, on est en colère. Tu es en train de nous provoquer. Moi je suis française. C'est normal que ce soit autorisé ? Non, c'est pas normal. Venant d'eux non, c'est pas normal. Parce que vous savez pas ce qu'ils sont capables de faire. On sait la valeur de ces gens-là. Mais ces gens-là, moi ce que je leur réserve, c'est une place en enfer. Inch'Allah comme on dit chez nous. Monsieur, excusez-moi. Bonne soirée et bon discours.